– Sur RMC et BFM TV, des témoignages de policiers municipaux grenoblois, voilà ce qu'ils disaient, je n'ai pas les moyens pour mes missions, je n'ai pas d'armes à feu, on nous demande de fermer les yeux, la ville préfère verbaliser les véhicules plutôt que d'aller dans les quartiers. Plusieurs témoignages. – Deux. – Oui, deux, bah oui, mais c'est déjà pas mal, non ? – Non, non, mais il y a, la police municipale, nous l'avons dotée, nous l'avons équipée de moyens d'entraînement, nous avons un dojo qui accueille d'ailleurs d'entraînement, qui accueille d'ailleurs d'autres forces de sécurité, parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'entraîner, et donc nous on leur a dit, voilà, il nous faut les moyens. Nous avons travaillé avec eux pendant un an, pour savoir quel armement convenait à leur mission. Nous avons abouti, il y a deux ans de cela. – Pas question des armées donc. – Si, si, ils sont armés de pistolets à impulsion électrique, parce qu'à l'issue de ce travail d'un an, on a dit, ok, pour que vous puissiez remplir vos missions correctement, nous avons changé les gilets pare-balles, et nous les avons dotés de caméras piétons, donc ils sont équipés de caméras piétons, et ils sont équipés de pistolets à impulsion électrique. Donc, effectivement, nous avons fait un travail, qui est un travail qui n'est pas tape à l'œil, qui est un travail de fond, pour qu'ils puissent exercer correctement leur mission. – Est-ce que le... – Je reviens sur l'armement deux minutes. – Oui. – Vous savez que la question des interventions de la police nationale sur des missions difficiles, aujourd'hui, ce n'est pas des policiers lambda qui y vont. Ils sont armés pourtant. Mais la police nationale ne les envoie pas, les équipages de police. Les seuls qui vont faire des interventions dans des quartiers un peu compliqués, sur des opérations compliquées, c'est la BST et c'est la BAC. Donc, même au sein de la police nationale, même ceux qui sont armés, ils disent, oulala, ce n'est pas parce qu'on est armé qu'on peut aller partout. Est-ce que le trafic...